Bienvenue à la bibliothèque municipale de Vevey. La bibliothèque où personne ne dit chit. Notre credo est, vous l'aurez compris, une bibliothèque bruyante. L'usager ne vient pas que pour emprunter un document, il vient pour échanger, pour fabriquer, danser, boire un verre, jardiner, jouer. Le cœur de la bibliothèque municipale est le lien social. Plus de 150 événements culturels ont lieu à la bibliothèque municipale par année. À la bibliothèque, on fait assez peu d'expositions. Donc ce qu'on a trouvé comme solution, c'est les autocollants. Et du coup, chaque année, on invite un artiste ou une artiste à investir la bibliothèque. Et on a appelé cette action changement de décor. Donc là, vous voyez derrière moi, c'est le bureau de prêt qui est assez imposant. Et donc chaque année, on propose à un ou une artiste d'investir ce bureau de prêt. Vous pouvez découvrir cette année l'artiste à qui on a confié une carte blanche. Il s'agit de Ève-Marie Perrin. Dans le cadre de notre thématique On n'a plus votre temps, qui est dédiée aux cultures afrodescendantes. Objet que l'on retrouve dans beaucoup de bibliothèques, la Grénothèque. On en propose une depuis mars 2016. Échange citoyens de graines. Suite à cette Grénothèque, on a créé l'année suivante un jardin, des bacs potagers autour de la terrasse du café littéraire. La création et l'entretien de ce jardin est dû à des ateliers participatifs qui ont lieu deux à trois fois par année. Donc le public vient à droit à un cours, à droit à des conseils donnés par un expert et en échange, le public nous prépare le jardin pour la belle saison ou pour l'hiver. La Grénothèque est gérée par l'équipe de médiation de la Bibliothèque et en partenariat avec deux associations de la région qui organisent chaque année une bourse aux graines. Toujours dans l'objectif d'être un lieu social, la Bibliothèque propose un café littéraire. Ce café offre tout au long de l'année des événements culturels. Et ce qui est intéressant, c'est la paroi coulissante qu'on ouvre quand la Bibliothèque et le café littéraire sont ouverts en même temps et ça donne un espace de respiration, un espace de détente, un espace où les gens peuvent circuler librement du café littéraire à la Bibliothèque, d'où le credo de boire un verre à la Bibliothèque. Il n'y a pas de souci, on peut boire, manger à la Bibliothèque municipale de Vevey. Un gros souci à la Bibliothèque, c'est de trouver un document pour l'usager. Donc ce qu'on a décidé, comme beaucoup d'autres bibliothèques, c'est de faire des pôles documentaires. Donc le premier, le pôle documentaire LGBTQ+. Après, on continue avec le pôle documentaire sur demain. Donc tout ce qui a trait à la biodiversité, au climat, à la permaculture, à l'écologie, au zéro déchet, donc c'est là. Et là, c'est intéressant, le pôle famille, c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un pôle documentaire. Donc le jeune parent ou la maman qui cherche des livres, donc tout est là. Donc sur l'éducation, sur les activités, l'allaitement, tout ce que vous avez, c'est ici. Donc c'est une simplification, vraiment, pour l'usager et pour nous, bibliothécaires également. Et le dernier pôle que je vais vous présenter, c'est le pôle jeux vidéo. Suite à la conférence de Serge Tisseron, qui appartenait au cycle thématique plein écran, et suite aux réactions des différents parents qui étaient angoissés, qui ne comprenaient pas, leurs jeunes, justement, enfermés dans leur chambre. Ils s'inquiétaient, donc il y avait une inquiétude qui était omniprésente. Donc on s'était dit que la bibliothèque pouvait faire quelque chose. Donc c'était de réfléchir sur un projet de près de jeux vidéo, mais pas seulement. Ce qui était important pour nous, c'était d'ouvrir un espace de gaming, donc pour jouer aux jeux vidéo, de créer un espace de discussion entre parents, jeunes et spécialistes, et justement de comprendre le jeu vidéo dans sa grande mesure, et aussi de demander aux parents de s'intéresser, un ton soit peu, aux jeux vidéo. Donc en février 2018, on a inauguré l'espace pixel, et depuis lors, c'est un pari gagné. Donc beaucoup moins d'inquiétude de par les parents, et une excellente fréquentation des jeunes dans cet espace pixel. Et c'était hyper positif, parce qu'on a toujours l'impression que les jeunes, que les gamers, se sont introvertis par rapport aux jeux vidéo, et c'était exactement le contraire de ce qui se passe dans l'espace pixel. Donc des jeunes qui ne se connaissaient pas au premier abord, participent, échangent, se donnent des conseils, des fois quand quelqu'un est bloqué, et c'est… Moi je trouve que c'est… voilà, c'est gratifiant de voir cette facette des jeux vidéo qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour la bibliothèque, ce qui était important, c'est l'historicité du jeu vidéo, donc de voir le jeu vidéo dans son intégralité, et de pouvoir jouer à des anciens jeux, sur des anciennes consoles, et bien sûr, la nouvelle génération qu'on connaît déjà. Ce qui était important pour nous, c'était justement d'offrir le choix et de rendre ce loisir accessible. La bibliothèque a repris une idée originale de la Bibliothèque publique d'Hiverdon, à savoir promouvoir le court-métrage. Donc je vous présente Jason Bourne, notre bande de court-métrage, qui propose deux films par mois, en lien avec l'actualité de la bibliothèque, ou l'actualité tout court. Ces films peuvent être visionnés à la bibliothèque, ou en ligne sur notre site. Ils sont programmés par l'équipe de médiation, en partenariat avec l'association Basse-Cours. Un exemple de projet participatif, un espace créé avec le public, c'est l'espace 14-20 ans. Ce projet date d'il y a quelques années, où on n'avait pas à la bibliothèque d'espace pour cette tranche d'âge. Du coup, on a créé un groupe de travail, composé en partie d'usagers et d'usagères de la bibliothèque, mais aussi de jeunes issus du service jeunesse de la ville de Vevey, parce qu'on avait envie d'avoir des jeunes qui ne fréquentent pas la bibliothèque, afin de leur demander quels seraient leurs besoins pour qu'ils utilisent notre espace. Et du coup, ce groupe de jeunes a été initié pendant une journée à l'architecture d'intérieur, et ils ont créé deux plans qui ont été soumis au vote, et c'est ce plan-là qui a été retenu. Ensuite, ces jeunes ont créé eux-mêmes cet espace, à savoir aller chercher les meubles, mais aussi participer à des ateliers de menuiserie qui avaient été initiés par le service jeunesse pour créer des meubles. Il y a eu pas mal de confrontations entre les jeunes et l'équipe de la bibliothèque, parce que les jeunes voulaient fouiller, voulaient avoir l'impression de découvrir des trésors, et mes collègues, certaines collègues bibliothécaires voulaient au contraire de jolis présentoirs pour que les collections soient mises en valeur. Les jeunes voulaient plutôt justement que ça soit un petit peu comme une chambre d'ado en fait. On a également créé une médiathèque avec eux, ils ont été en charge d'une partie du budget pour créer ce fonds. Ce projet a été accompagné d'un autre projet intitulé Assistant Bibliothèque, où trois jeunes ont été formés à accueillir leur père, P-A-I-R-S, pour les inscrire et leur apprendre un petit peu, les initier au concept même de bibliothèque. Nous avons vu le nombre de prêts et d'inscriptions augmenter suite à la création de cet espace, et nous avons aussi tissé de nouveaux liens avec ces jeunes. Quand on a interrogé les jeunes sur où ils voulaient se situer dans la bibliothèque, ils nous ont dit que vraiment ils voulaient être près de la jeunesse, du secteur jeunesse, parce qu'ils ne voulaient pas traverser le secteur adulte, ça les impressionnait. Et aussi ils voulaient être cachés, être un petit peu planqués, alors on leur a proposé un espace qui est vraiment un espace très symbolique, puisqu'ils se situent entre deux, à la sortie du secteur jeunesse et vraiment pas tout à fait encore dans le secteur adulte, ce qui est tout à fait symbolique. Et nous voici donc dans la section jeunesse de la bibliothèque la meilleure section, c'est évident. Nous avons une assez grande section de livres en langue étrangère, parce qu'il y a une forte population étrangère à Vevey, ça marche vraiment très bien. On a beaucoup de langues différentes, je pense qu'on en a une trentaine à peu près. Alors la particularité de la section des romans, alors on n'est pas la seule bibliothèque évidemment à faire comme ça, en fait le classement des romans jeunesse résulte d'un travail de bachelor d'une étudiante à l'AHEG. Et on a travaillé ensemble sur un classement différent, car avant en fait les romans étaient classés par ordre alphabétique, ce qui n'était pas le meilleur classement pour les enfants. Donc tout a été classé par catégorie, et franchement c'est beaucoup mieux pour tout le monde, pour les bibliothécaires, pour les lecteurs, pour tout le monde. C'est un classement qui facilite vraiment le choix des enfants, parce qu'il y a toujours des bibliothèques qui pensent qu'en fait il y a après ils vont lire toujours le même genre de livre, mais même quand c'est pas trié, en fait il y en a qui lisent toujours le même genre de livre. Donc en fait c'est pas vraiment un critère, et ça met un petit peu mieux en valeur en fait les différentes catégories. Ici à la bibliothèque de Vevey, dans la section jeunesse, on a mis un point d'honneur à offrir en fait une collection de romans, d'albums qui sont contre les stéréotypes de genre, parce qu'on pensait que c'était très important d'être un petit peu engagé, et puis de casser ces clichés de genre, etc. On a aussi une collection assez grande de romans, de fictions, etc. LGBT. Ils ont pas forcément une place précise en fait, parce que l'idée c'est que les gens qui seraient pas forcément sensibilisés à cette cause tombent par hasard en fait sur ce genre d'ouvrage. Ce qui est fantastique en médiation culturelle en bibliothèque, c'est qu'il y a un fort potentiel, qui est même sous-estimé souvent par les bibliothèques elles-mêmes. En bibliothèque on a tous les âges, on a toutes les classes sociales, on a vraiment différents publics, et ça c'est vraiment la différence par rapport à d'autres lieux culturels comme les théâtres ou les musées. Donc faire de la médiation culturelle en bibliothèque, c'est un rêve, c'est vraiment le rêve. Je pense que ce qui est un peu différent à Vevey, c'est qu'il y a une volonté de la direction de mettre la médiation culturelle au même niveau que les autres secteurs. Donc à la bibliothèque de Vevey vous avez le secteur adulte, le secteur jeunesse et le secteur médiation et les trois sont au même niveau. Dans l'équipe on a une responsable de médiation à 80%, une collaboratrice à la médiation à 20% et une stagiaire à la médiation culturelle à 80%. Donc on a une équipe qui fait que de la médiation avec un budget dédié. On propose deux programmes culturels par année, ce sont deux programmes semestriels, le premier de janvier à juin et le second de juillet à décembre. Le premier de l'année porte toujours sur une thématique. On a par exemple proposé en 2020 un programme culotté qui était dédié aux sexualités. En 2021 on a proposé un programme intitulé « Demain tout ira bien, LOL » dédié à l'agenda 2030. Et cette année la thématique c'est « On a plus votre temps » dédié aux cultures afro-descendantes. La vision de la médiation culturelle à la bibliothèque de Vevey c'est vraiment de partir du principe de discrimination et de se poser trois questions. La première c'est qui est discriminé socialement dans son accès à la culture et aux arts. La deuxième question c'est qui est maintenu à l'écart des lieux culturels et pourquoi. Et la troisième question c'est comment faire pour que cela change. A partir de ces trois questions on va vraiment travailler sur l'accès à la culture. Pour chaque thématique on essaye non seulement de faire réfléchir le public mais aussi de réfléchir nous à l'interne et de réfléchir sur ce que l'on pourrait changer ou améliorer dans notre bibliothèque. Par exemple dans le cadre du programme culotté on a créé un groupe de travail dédié aux questions LGBTQIA+, un groupe de travail de personnes concernées avec lesquelles on a mis en place plusieurs mesures dont les toilettes qui ont été dégenrées, les collections qui ont été enrichies, revalorisées, des recommandations à l'équipe de la bibliothèque, une charte, etc. Le prochain groupe de travail sera dédié à la culture inclusive, c'est-à-dire à l'accès à la bibliothèque pour les personnes en situation de handicap. La bibliothèque de Vevey se positionne clairement sur des questions d'actualité et va donc à l'encontre de la neutralité qui est souvent prescrite en bibliothèque. Cet engagement peut surprendre, il a été aussi parfois critiqué, mais il a été largement salué par le public lui-même, par le fait qu'une bibliothèque publique se positionne sur des questions d'actualité. Voulez-vous en savoir plus ? Contactez-nous ! Nous sommes présents sur les réseaux sociaux Insta, Facebook, Youtube. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un pouce bleu !